Je remercie les organisateurs de cette journée de m'avoir invité, de m'avoir proposé de participer à cette table ronde. Alors moi je repartirai des quatre objectifs qui malheureusement ont été effacés, que recensait tout à l'heure Bruno Pallier, et en particulier de deux objectifs, l'objectif santé et l'objectif économique, puisque c'est deux objectifs qui se posent particulièrement dans le cas de l'avancée en âge et de la perte d'autonomie. Parce qu'on peut dire qu'il y a au moins deux objectifs pour les politiques publiques tournées vers les personnes âgées en perte d'autonomie. Le premier objectif c'est d'améliorer la qualité de l'accompagnement, donc pouvoir accompagner au mieux les personnes lorsqu'elles ont des limitations fonctionnelles qui les empêchent d'évoluer de manière normale, si je puis dire, dans leur environnement. Le deuxième objectif, qui est l'objectif économique, qui est la maîtrise des dépenses publiques, et qui est un objectif qui se fait particulièrement brûlant dans un contexte de vieillissement de la population, qui est en train de s'accélérer, à la fois pour des raisons structurelles, avec la baisse des taux de fécondité et l'augmentation de la longévité, mais aussi dans les décennies dans lesquelles on vit, de manière conjoncturelle, avec l'arrivée au grand âge des générations du baby-boom. Donc la contrainte sur les finances publiques est particulièrement marquée, et donc on a ces deux objectifs qui sont éventuellement contradictoires, d'améliorer la qualité de l'accompagnement, ou en tout cas de garantir cette qualité de l'accompagnement des personnes lorsqu'elles souffrent de pertes d'autonomie, et en même temps de maîtriser les budgets publics. Et du coup, quand on s'interroge sur ces deux objectifs, on est forcément amené à s'intéresser aux acteurs de l'accompagnement, donc aux personnes qui, effectivement, vont intervenir auprès des personnes qui souffrent de pertes d'autonomie, pour les accompagner dans leur quotidien. Et donc ma présentation va être centrée sur la question des aidants. Alors vous savez sans doute qu'on distingue le plus souvent les aidants familiaux et les aidants professionnels, donc les aidants familiaux qu'on définit parfois comme des aidants informels, au sens qu'ils font le plus souvent partie de l'entourage d'une personne âgée, et ils sont non rémunérés et souvent peu qualifiés. Enfin, ils n'ont pas de qualification particulière pour apporter de l'aide à un proche âgé, à l'opposé des aidants professionnels, qu'on définit comme des aidants formels, au sens où ils vont avoir éventuellement reçu une qualification pour intervenir dans l'aide aux personnes âgées, et qui sont le plus souvent rémunérés. Je vais centrer ma présentation sur les soins de longue durée, donc les soins qui sont apportés aux personnes âgées à cause de leur incapacité et pour une longue période. Donc on n'est pas ici strictement dans le domaine médical, on est plutôt dans l'ordre du médico-social. Alors les soins de longue durée, c'est par exemple les soins apportés, les soins au corps, les soins à la personne, il y a aussi la question de l'entretien du logement, et ça comprend aussi certains soins médicaux de base, comme la prise de médicaments. Mais ce sont des soins qui demandent le plus souvent peu de qualifications, et donc des soins pour lesquels il y a éventuellement une substituabilité entre l'aide familiale et l'aide professionnelle. Enfin en tout cas, ce sont des soins pour lesquels peuvent être mobilisés ou les aidants familiaux ou les aidants professionnels. Donc je vais essayer de vous présenter, enfin vous faire un petit panorama de la manière dont l'analyse économique a pu étudier ces deux types d'acteurs, notamment pour identifier les effets et les coûts propres à chacun de ces deux types d'intervenants, et aussi de voir comment est-ce qu'aujourd'hui le système de protection sociale prend en compte ces deux types d'intervenants et peut éventuellement encourager, soutenir ou réguler leur mode d'intervention. Donc je vais commencer par les aidants familiaux, qui sont, comme vous le savez sans doute, la source aujourd'hui majoritaire et centrale d'aide pour les personnes en perte d'autonomie. Alors je vous donne rapidement quelques chiffres. On estime qu'il y a plus de trois quarts des personnes âgées qui souffrent de limitations fonctionnelles, qui reçoivent de l'aide de la part d'un proche. Et si on comptabilise du côté des aidants, on estime qu'il y a au moins 4 millions de personnes en France qui aident régulièrement un proche âgé du fait de limitations qu'il peut rencontrer liées à l'âge. Donc l'aide familiale joue vraiment un rôle central dans l'accompagnement de la perte d'autonomie. Et alors quand, d'un point de vue économique, on cherche à valoriser monétairement cette aide, alors il y a différentes méthodes qui ont été développées. Il y a une méthode très simple qui consiste à essayer de compter le nombre d'heures d'aide que les personnes apportent et ensuite de les valoriser au SMIC horaire. C'est une méthode qui peut être discutée, mais en tout cas, ça donne un premier ordre d'idée. Et là, on peut estimer que l'aide apportée par les proches représente 7 à 11 millions d'euros, soit 40% de la prise en charge des personnes âgées. Donc il y a vraiment une... Enfin que ce soit en termes de fréquence de l'aide familiale ou de sa valeur même financière, il y a une importance considérable de cette aide familiale. Et souvent, on se représente l'aide familiale comme une aide qui serait peu coûteuse, aussi bien pour les personnes aidées que pour la puissance publique. Ce que la science économique a essayé de faire, c'est justement de s'intéresser un peu au coût de cette aide et notamment au coût indirect. Parce que je ne vous apprendrai rien, je pense, en vous disant que le fait d'être aidant, c'est quelque chose qui a un coût indirect pour les aidants eux-mêmes. Alors il y a différents travaux qui ont montré qu'être aidant va affecter l'offre de travail des personnes qui aident leurs proches, soit en entraînant un retrait du marché du travail, soit en entraînant un aménagement du temps de travail, ce qui finalement ensuite impacte les ressources financières des individus. L'effet de l'aide, c'est aussi l'effet de l'aide sur la santé physique et psychique des aidants et éventuellement aussi un effet sur leurs relations sociales. Et donc le phénomène dont on entend souvent parler ou dont on peut avoir des exemples dans son entourage, c'est le phénomène d'épuisement des aidants qui, à force d'être particulièrement mobilisés pour l'aide à un proche, finissent par être épuisés physiquement et psychiquement. Donc on ne peut pas considérer que l'aide familiale n'est pas une aide coûteuse, c'est une aide qui mobilise les aidants physiquement, psychologiquement, et donc qui a aussi un coût qui est à prendre en compte et un coût qui est aussi inégalement distribué parmi tous les aidants. Alors on reviendra sur la définition des aidants potentiels et de qui s'implique dans l'aide, mais ce que plusieurs travaux en sciences sociales ont montré, c'est que les aidants ne sont pas mobilisés de la même manière, notamment au sein des fratries. Il y a des grandes différences qui se font selon la position dans la fratrie, selon l'éloignement géographique par rapport aux parents, selon aussi le sexe des enfants. Et donc voilà, un résultat qui revient régulièrement, c'est le fait que les femmes aident plus souvent un parent âgé plus longtemps et pour des tâches aussi éventuellement plus pénibles qui sont plus liées à l'aide domestique, là où les hommes interviendraient plus sur des tâches administratives. Donc l'aide familiale est coûteuse et elle n'est pas distribuée de manière égale, si je puis dire, entre les aidants potentiels qui pourraient intervenir auprès d'un proche âgé. Et du coup, le système de protection sociale prend en compte ces coûts de l'aide, enfin prend en compte à la fois le fait que l'aide familiale est une réalité de l'accompagnement aujourd'hui et le fait que cette aide est coûteuse. Et la réponse du système de protection sociale, c'est d'aller vers une reconnaissance des aidants familiaux et un soutien des aidants familiaux. Donc il y a un exemple récent qui, je trouve, illustre ça très bien, c'est le fait que la loi pour l'adaptation de la société au vieillissement de 2015, elle institue le statut de proche aidant, qui est un statut officiel qui peut être maintenant accordé à une personne qui intervient auprès d'une personne âgée et qui reconnaît que cette personne est particulièrement mobilisée pour l'aide à la personne en perte d'autonomie. Et c'est un statut qui va être associé à un certain nombre de droits, notamment du droit au répit, le fait que la personne peut demander des financements pour avoir des temps de répit en tant qu'aidant. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette définition, c'est le fait que le proche aidant, ça peut être un conjoint, un concubin, ça peut être un enfant, mais ce n'est pas forcément quelqu'un de la famille. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez récent, je crois, dans la reconnaissance des aidants, c'est que la définition est un peu plus large. On reviendra sur ces questions, je crois. Mais en tout cas, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la logique du système de protection sociale, c'est de soutenir les aidants familiaux, ce qui est aussi une logique de maintien. C'est-à-dire qu'on a conscience aussi que si la famille, si l'entourage, se retire de l'accompagnement des personnes qui souffrent de perte d'autonomie, alors on va avoir un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un composant essentiel et central de l'accompagnement de la perte d'autonomie. Et donc ça inscrit le système de protection sociale en partie sur une logique privée, une logique familiale, puisqu'on compte énormément sur les ressources privées des individus. Et il y a un deuxième mode d'intervention de l'action publique qui va m'amener à parler des deuxièmes types d'aidants, qui est le fait que le système de protection sociale, en parallèle, encourage également le recours à l'aide professionnelle. Donc ça va m'amener à vous parler des aidants professionnels. Ce qu'on observe dans les pays de l'OCDE et en France en particulier, c'est le développement de politiques qui aident les personnes âgées en perte d'autonomie à consommer de l'aide professionnelle. Donc par exemple, pour les personnes qui résident à domicile, le fait d'avoir une subvention qui les aide à financer le recours à des aides à domicile professionnelles, qui vont venir à domicile pour faire du ménage, les aider pour le soin encore, etc. Donc en France, c'est la politique de l'APA que vous connaissez certainement, qui est une politique universelle. Elle est ouverte à toute personne âgée, jugée, dépendante, au sens de la grille agir. Et ensuite, la générosité de la politique va dépendre du niveau de dépendance de l'individu et aussi de son niveau de revenu. Mais à la base, le fait de bénéficier de la politique dépend uniquement du fait d'être dépendant et d'avoir plus de 60 ans. Alors, ce qu'on peut dire quand on parle des intervenants professionnels, c'est qu'au-delà de cette volonté politique de développer le recours à l'aide à domicile professionnelle en financement, la demande d'aide, la demande qui vient des personnes âgées, on observe quand même de grandes difficultés, en fait, du secteur de l'aide professionnelle et des grandes difficultés des intervenants. Puisque, pour plusieurs raisons, d'abord le fait que les conditions de travail sont extrêmement difficiles pour les aidants professionnels avec des horaires assez atypiques et assez instables, une très grande pénibilité physique du travail, beaucoup de déplacements, par exemple dans le cas des aides à domicile. Et au-delà de ces conditions de travail, il y a aussi évidemment toute la sollicitation émotionnelle qui est liée à la production du soin lui-même, le fait que les aidants professionnels, de la même manière que les aidants familiaux, même si c'est un peu différent, mais se retrouvent dans des situations de très forte responsabilité où il y a aussi de grosses dimensions d'incertitude. Ils sont parfois amenés à prendre des décisions dans un cadre où ils interviennent le plus souvent seuls chez une personne âgée. Donc une très forte sollicitation émotionnelle. Et un troisième point qui explique aussi les difficultés du secteur et des intervenants, c'est toute la question de la représentation du service et de l'emploi, puisque l'aide à domicile, enfin l'aide professionnelle, puisqu'ici elle n'est pas médicale, elle n'est pas associée à une dimension curative. Voilà, l'aidant professionnel n'est pas là pour guérir une personne en perte d'autonomie, mais juste pour l'assister. Et du coup, il y a aussi un bagage de représentation où l'aide à domicile qui viendrait faire le ménage sera associée un peu à une image de domesticité. Donc il y a une dimension très dévalorisante aussi de l'aidant professionnel qui explique aussi les difficultés du secteur. Et donc ces difficultés ont des conséquences assez concrètes sur l'accompagnement des personnes âgées avec notamment des grandes difficultés de recrutement et une très faible attractivité du secteur et donc qui peut mener à des phénomènes de rationnement pour les personnes âgées. C'est-à-dire que si un service d'aide à domicile professionnel peine à recruter, alors il ne pourra peut-être pas répondre à toute la demande qui s'adresse à lui. Il ne pourra peut-être pas envoyer des aidants professionnels aux heures qui sont souhaitées par les individus, mais il devra optimiser au mieux la production de l'aide avec le peu d'intervenants qu'il a éventuellement. Et bien sûr, ces conditions de travail, ça pose aussi la question de la qualité. L'exemple qu'on a souvent en institution, c'est le lien entre le manque de temps et le manque d'effectifs du personnel et les situations de maltraitance dont on peut entendre parler, au point qu'aujourd'hui, un critère de qualité pour évaluer la qualité d'une institution, d'une maison de retraite, c'est de regarder le taux d'encadrement par résident pour avoir un peu une indication, une manière d'approcher une dimension de la qualité de l'institution. Alors du coup, comment est-ce que le système de protection sociale a essayé de répondre à ces difficultés, enfin essaye de répondre à ces difficultés des aidants professionnels ? Donc je l'ai dit jusqu'ici, le gros de l'énergie et du financement est investi plutôt dans le financement de la demande. Et voilà, ce qu'on voit, c'est que financer la demande n'est pas forcément suffisant si par ailleurs on ne s'assure pas de la capacité et de la pérennité de l'offre. Mais c'est quand même une dimension que le système de protection sociale essaye de prendre en compte. Alors déjà, on observe pas mal de... Enfin, tout un mouvement de professionnalisation des aidants professionnels avec la création de diplômes spécifiques, avec la mise en place de procédures de validation par l'acquis. Donc l'idée de la professionnalisation, c'est cette idée déjà de valoriser la profession, de permettre aussi éventuellement de la mobilité verticale pour les professionnels. Et c'est aussi une manière de normer les pratiques, de les encadrer. Donc c'est aussi une manière d'avoir une appréhension de la qualité des soins professionnels. Mais c'est... Enfin, la politique de professionnalisation, elle montre quand même ses limites pour répondre aux difficultés du secteur parce que les intervenants les plus qualifiés, ils auront toujours la possibilité d'aller travailler dans d'autres secteurs du médico-social qui demandent les mêmes types de compétences et qui sont peut-être moins difficiles en termes de conditions de travail. Donc je pense notamment au secteur de la petite enfance qui a beaucoup moins de difficultés que le secteur de l'aide professionnelle à domicile. Et alors la dernière question qui se pose sur la question des réponses que le système de protection sociale peut apporter, c'est la question de la valorisation financière. C'est une réponse économique assez directe quand on se dit comment revaloriser cette profession, comment encourager ce secteur qui est en difficulté. On se dit qu'une possibilité ce serait d'augmenter les salaires pour augmenter l'attractivité. Et là, il y a un peu une tension qui est faite puisque comme le prix de l'aide professionnelle c'est essentiellement des salaires, c'est essentiellement rémunérer les personnes qui interviennent à domicile, alors si on augmente les salaires, ça va évidemment entraîner une augmentation assez directe des prix. Et dans la mesure où l'action publique finance aussi ses services, on sent qu'il y a un peu une tension en disant que si on autorise la revalorisation salariale, ça va entraîner une augmentation des prix et donc une augmentation du poids de l'aide professionnelle dans les budgets, que ce soit le budget des personnes aidées ou les budgets de l'action publique. Donc c'est un point qui est un peu difficile, enfin on sent qu'il y a un peu une tension sur cette question de la valorisation salariale des aidants professionnels. Donc je vais m'arrêter là pour laisser la place aux autres intervenants, mais juste pour conclure, ce que j'aimerais dire c'est qu'on est bien conscient qu'il y a une fragilité physique et psychologique qui s'exprime dans le cas de la perte d'autonomie. Voilà, on en parle beaucoup, mais voilà, cette fragilité, elle fait aussi écho, elle renvoie aussi à la vulnérabilité des modes d'accompagnement de la perte d'autonomie, que ce soit pour les aidants familiaux ou les aidants professionnels. Et donc la manière dont le système de protection sociale va prendre en compte la vulnérabilité des accompagnants, elle est importante parce qu'elle va ensuite affecter directement la qualité et l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, merci à Paulou de m'avoir invité. Je ne vais pas parler des choix économiques des aidants ni familial ni professionnel, mais je me propose un peu comme un observateur des économistes de la santé. on va dire ça comme ça et je me permets de faire un petit détour au départ de mon intervention pour bien partager avec vous en fait un peu le cheminement de ma réflexion. Comme certains entre vous le savent peut-être, ici à l'espace éthique, notre équipe de recherche, on fait partie d'un laboratoire d'excellence qui travaille sur la maladie d'Alzheimer et notamment sur le diagnostic pré-symptomatique voire asymptomatique de la maladie qui n'existe pas encore, mais il y a des chercheurs qui travaillent sur cette possibilité. Donc, nous assistons actuellement à une sorte de révolution, on peut dire, dans le champ biomédical, à savoir ce qu'on appelle le tournant prédictif ou encore, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la médecine des 4 P donc pour préventive, prédictive, personnalisée et participative. Et dans le contexte d'une médecine dite d'anticipation, mais peut-être il faudrait préciser qu'on parle d'une médecine d'anticipation prédictive parce que elle est basée sur la statistique et donc sur la collecte massive des données, vous avez peut-être entendu parler des big data, on peut observer l'émergence d'une nouvelle figure qu'on appelle habituellement personne à risque mais pour laquelle on emploie également le terme du malade potentiel. Donc, il s'agit des personnes auxquelles on annonce suite à des tests génétiques ou autres, des probabilités de risque de développer telle ou telle maladie et dans le meilleur des cas un programme de suivi ou peut-être même une thérapie médicamenteuse. Donc, cette approche reste cependant centrée sur le sujet qui est porteur de cette probabilité, de ce risque de maladie alors qu'il est très bien connu et on l'a entendu juste avant à quel point la maladie et notamment une maladie qui s'inscrit dans la durée bouleverse tout un écosystème relationnel. Dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, donc un domaine sur lequel nous on travaille ici, il est flagrant à quel point le « je » ou le « tu » est remplacé par un « nous » ou par un « vous » au pluriel. Le proche aidant, comme on dit, joue un rôle essentiel dans cette maladie et comme le disait le psychologue américain Tom Kidwood, l'autre n'est pas un extra optionnel mais une nécessité absolue. Et c'est peut-être pour toutes ces raisons que je me suis intéressé à une figure qui émerge dans le contexte du tournant prédictif et ceci parallèlement à la figure du malade potentiel mais dont on peut en entend finalement très peu parler donc je veux vous parler de l'aidant potentiel. Mais quand on se permet une certaine prise de distance analytique on va dire avec cette notion institutionnalisée dont on a entendu parler donc l'aidant ou bien le proche aidant et si on se focalise uniquement sur l'action effectuée c'est-à-dire sur l'aide donc si on se focalise sur l'aide on peut constater que cette figure de l'aidant potentiel n'émerge pas uniquement dans le contexte du tournant prédictif mais qu'elle existe déjà aujourd'hui. Je me permets de vous donner un petit exemple sur lequel j'ai travaillé. Donc il existe un dispositif pour gérer l'errance ou la déambulation des personnes ayant des troubles cognitifs qui se basent sur une forme de solidarité entre étrangers on pourrait dire sur une solidarité humaine et sur l'entraide et juste pour vous dire que dans la littérature anglophone il y a même tout un champ de recherche sur cette management d'errance qui s'appelle wandering management il y a énormément de littérature là-dessus mais uniquement anglophone. Donc quel est ce dispositif qui existe déjà aujourd'hui et qui fait appel à cette figure de l'aidant potentiel ? Je parle du fait de mettre un papier dans la poche de la personne malade sur lequel se trouve un nom un numéro de téléphone et une adresse et cela semble d'être une pratique courante dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. L'idée de cette pratique est de mettre n'importe qui et il faut insister sur ce n'importe qui en capacité de contacter le proche ou même de ramener la personne malade à la maison au cas où elle se perdait dans la rue. Le papier formule au moment de son utilisation la sollicitation d'assurer temporairement la responsabilité d'être attentif et bienveillant à l'égard de la personne malade. Ce n'est pas uniquement un appel à une forme de solidarité généralisée mais l'expression d'une configuration de confiance très complexe que je vais esquisser très rapidement. Dans un acte d'anticipation projective justement parce que le futur anticipé ne se base pas sur un calcul de probabilité mais plutôt sur une image souhait comme le dit le philosophe Ernst Bloch l'aidant principal doit s'imaginer deux scénarios quand il met le papier dans la poche. Premièrement il doit faire confiance à la personne atteinte de troubles cognitifs au cas où elle se perdra dans la rue qu'elle est suffisamment consciente pour se rappeler qu'une solution pour le problème se perdre se trouve dans sa poche et ça ce n'est pas anodin comme acte quand ça concerne une personne qui est justement atteinte des troubles de la mémoire. Deuxième scénario l'aidant principal doit anticiper que l'errance sera remarquée par quelqu'un par n'importe qui qui ensuite s'approche qui essaye de comprendre la situation et qui prend temporairement on retrouve ce temporairement soin de la personne malade. Mais il serait faux de dire que le proche aidant fait une sorte de pari sur l'attention ou la bienveillance de la société. La confiance n'est pas un pari. Je dirais plutôt qu'il s'agit d'une forme de croyance de la croyance d'un homme dans un autre. Et elle renvoie finalement à l'espérance que les choses vont se développer de manière positive. donc partant de cet exemple quand on élargit notre regard on se rend compte que cette figure que je viens d'esquisser de l'aidant potentiel est finalement un protagoniste central même qui est évoqué dans plusieurs initiatives. Peut-être vous avez déjà entendu parler des initiatives comme ville amie des aînés ou par exemple ville accueillante pour personnes atteintes de troubles cognitifs ce qu'on appelle par exemple en anglais les dementia friendly communities ces initiatives essayent par le billet de la sensibilisation de transformer tous les citoyens d'un territoire en aidant potentiel donc quelqu'un qui connaît la problématique qui soit plus attentif et qui connaît la base de bons gestes face à cette maladie. Formulée positivement l'émergence de la figure de l'aidant potentiel témoigne d'une société civile qui a comme objectif la responsabilisation de tout un chacun au moins temporairement pour prendre soin des membres les plus vulnérables formulée plutôt négativement l'émergence de cette figure témoigne d'un retrait de l'état de providence et d'une nouvelle forme d'exploitation par le travail gratuit. Donc suite à cette mise en perspective qui est un peu exhaustive je m'excuse je vais faire le lien avec la journée d'aujourd'hui. J'ai pu constater que la notion d'aidant potentiel est employée dans les articles de l'économie de la santé qui porte sur la prise en charge de la dépendance et sur les enjeux du vieillissement démographique. Dans le but d'une comparaison j'exposera quelques configurations de cette notion d'aidant potentiel que j'ai pu trouver dans les articles des économistes de la santé. Donc la notion est employée pour la première fois dans un article d'Agnès Gramin en 97 pour désigner je cite les personnes vivant dans le foyer de l'aidant hormis l'aidant et l'aider eux-mêmes. Donc elle appelle ces personnes des co-aidants profanes potentiels. pardon co-aidants profanes potentiels. Ce sont donc d'autres membres de la famille auxquels l'aidant principal peut faire appel de manière ponctuelle on retrouve ce ponctuel temporairement pour se faire remplacer. Par exemple vous avez un rendez-vous médical et donc vous allez demander à votre mari de préparer le repas pour la maman à sa place donc la notion exprime donc la problématique d'une prise en charge partagée celle-ci implique non seulement le couple aidant aidé mais aussi un cercle de personnes plus large qui peut tempérer des conflits de temporalité de l'aidant principal de manière ponctuelle alors que l'aidant principal intervient de manière régulière et quasi quotidiennement et subit de ce fait une certaine fixation spatio-temporelle on peut dire que je ne peux pas prendre des vacances comme je voudrais l'aidant potentiel est un aidant à temps partiel c'est le sécuriste sécuriste donc Agnès Gramat accorde le statut de l'aidant potentiel uniquement et c'est là où on peut discuter sans doute tout à l'heure même si aujourd'hui on accorde aussi ce statut d'aidant à d'autres personnes qui ne sont donc pas membres de la famille en fait les économistes de la santé en tout cas dans les articles que j'ai lus accordent quasiment uniquement le statut de l'aidant potentiel aux membres du même famille et donc grosso modo aux membres de la même famille c'est d'ailleurs le cas dans tous les autres articles que j'ai pu lire pour les économistes les aidants potentiels se recrutent uniquement dans la famille et même si certains auteurs parlent par exemple de l'entourage proche ceci ne dessine jamais le groupe d'amis ou de voisins et encore moins des étrangers au sens du n'importe qui dans l'exemple du papier dans la poche cependant il faut dire que cette utilisation de gramin s'approche le plus de l'utilisation que j'ai présentée dans l'article du papier dans la poche l'utilisation dominante du terme des dons potentiels évoque la problématique de la transformation structurelle de la division sexuée du travail autrement dit la société disposait d'une réserve d'aide je cite une réserve d'aide qui est en train de disparaître les raisons données pour expliquer la levée du réservoir sont celles-ci premièrement l'augmentation importante du taux d'activité des femmes en âge de travailler cela réduit inévitablement le potentiel d'aide que peuvent fournir les femmes d'âge mûr comme ils disent elle limite le temps pour les tâches familiales non rémunérées sinon par exemple augmentation des divorces sont d'autres facteurs qui sont mentionnés donc sur un niveau plus général les évolutions démographiques démontrent un décalage important entre le nombre des personnes dépendantes et l'augmentation du nombre de personnes de 50 à 79 ans qui consiste la majorité des aidants aujourd'hui puisque le taux des derniers décroît la société perdra sa réserve son réservoir son potentiel d'aide ce qui implique donc un manque d'aidants dans le futur la solution quelque peu anticipable que proposent des économistes est l'augmentation des services à la personne donc la professionnalisation d'aide le dernier article de l'échantillon traite un des sujets centraux de l'économie de la santé à savoir l'assurance il s'agit d'une enquête réalisée par Roméo Fontaine et Manuel Plisson apparu en 2016 et initiée par la fondation Médéric Alzheimer L'enquête se propose d'expliquer le décalage étonnant entre une dépendance croissante et je cite la faible propension des individus à souscrire une assurance dépendance fin de la citation donc il est conclu qu'il y a une articulation importante entre l'aide familiale anticipée et la demande d'assurance autrement dit parce que les personnes âgées en perte d'autonomie comptent plus ou moins implicitement sur la présence des aidants potentiels elles n'assurent pas le risque de devenir dépendantes alors que l'offre existe ce qui étonne les économistes cette offre existante mais infructueuse est donc le point de départ de la réflexion des auteurs vers la fin de leur étude les auteurs invitent à comme ils disent un changement de paradigme dans l'approche en termes d'assurance et je tiens à faire cette citation qui est un peu longue donc je cite lorsque la personne qui porte le risque est la personne qui est susceptible de devenir dépendante il est logique de parler de risque dépendance en revanche dans le cas de la responsabilité familiale il est pertinent de se demander qui est celui qui porte le risque peut-on en effet toujours parler d'un risque dépendance ou d'un risque de perte d'autonomie ne s'agit-il pas plutôt du risque de devenir aidant dans la mesure où c'est l'aidant familial qui va devoir assurer la prise en charge au moins partiellement c'est pourquoi dans ce cas il est peut-être davantage approprié de parler du risque d'aidance plutôt que du risque d'épendance fin de la citation je conclue avec quelques remarques critiques le problème principal dont témoigne la notion des dons potentiels dans la majorité des articles en économie de la santé consiste à la levée du réservoir d'aide la solution envisagée est donc le remplissage si vous permettez de ce réservoir vide et ceci notamment en augmentant les services à la personne donc les services professionnels mais il faut bien insister sur le fait qu'il s'agit d'un travail qui est actuellement soit non rémunéré et fourni notamment par les femmes comment pourrait-on économiquement parlant remplacer tous ces soins dont on a entendu le chiffre par des services payants sans créer des inégalités énormes le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes est certes un objectif affiché de la politique de la dépendance en France mais il convient de préciser qu'il repose et là je cite des économistes de la santé il repose implicitement sur une aide informelle toujours disponible toujours disponible de plus dans les pays européens comme l'Allemagne et la France ou le Royaume-Uni le remplissage du réservoir d'aide repose actuellement en tout cas sur ce qu'on appelle des chaînes du care mondialisé c'est à dire que c'est des activités de soins qui sont souvent pas toujours mais souvent déléguées aux femmes migrantes qui doivent à leur tour confier leur famille à ceux qui sont encore plus démunis qu'elles c'est une dimension dont je n'ai pas pu trouver un mot dans les articles alors qu'il me semble que cette notion d'aidant potentiel dans les articles des économistes renvoie exactement à cette problématique à mon avis l'analyse de la notion d'aidant potentiel révèle deux problématiques ou deux problèmes premièrement donc l'insuffisance d'opposer à l'aider uniquement la figure de l'aidant principal comme c'est fait dans les textes la notion d'aidant potentiel notamment dans la version d'Agnès Gramin et dans la mienne si j'ose dire témoigne que l'aidant principal est habituellement entouré par des personnes auxquelles il peut temporairement déléguer la responsabilité pour la personne dépendante mais qu'est-ce qu'on sait de leur souffrance à eux actuellement on ne sait pas grand chose à mon avis il est nécessaire d'affirmer l'implication non négligeable des aidants potentiels donc des amis des voisins mais aussi des commerçants de proximité c'est une étude que je suis en train de mener ou bien des citoyens lambda comme dans l'exemple du papier dans la poche donc l'implication de ces aidants potentiels dans la prise en soin des vulnérabilités ils aménagent entre autres les plages de liberté pour l'aidant principal mais ils jouent aussi un rôle d'observateur extérieur apporte un autre regard sur la réalité de la maladie et la dépendance deuxième problème auquel renvoie la notion de l'aidant potentiel l'utilisation trop restreint de ce que aider veut dire l'aidant des économistes de la santé intervient uniquement je cite pour pallier des difficultés à réaliser certaines activités de la vie quotidienne fin de la citation donc l'aide est donc réduit à sa dimension fonctionnelle ménage course démarche administrative et je pense c'est par souci de quantification sans doute parce qu'il faut bien mesurer l'impact ou l'activité de ces aidants mais que fait-on avec la dimension affective par exemple de l'aide c'est au sein des relations intimes que l'individu est reconnu dans sa particularité ce qui inclut des incapacités quelconques enfin l'analyse de l'article de Fontaine et Plisson traitant la possibilité d'une assurance des denses témoigne tout d'abord que le risque n'est pas le résultat du destin mais un certain type de rationalité se basant sur le calcul des probabilités mais l'étude montre surtout que la construction des risques nécessite la conception d'une image choc d'un scénario du pire et dans le cas du risque des denses c'est justement l'anticipation d'avoir à aider dans le futur pour que l'aide devienne un risque il faut souligner les nuisances qu'elle cause on a entendu l'isolement social l'épuisement de l'aidant la surcharge émotionnelle et ainsi de suite les discours qui portent sur les risques sont principalement négatifs jouent sur le registre d'anxiété et font augmenter les demandes de contrôle donc comme l'assurance par exemple la notion d'aidant potentiel invite à penser plutôt en termes de potentialité c'est pour ça le potentiel dans aidant potentiel pour moi renvoie à potentialité et ses discours les discours sur la potentialité sont souvent plus ambigu et défend des valeurs morales la perspective de la potentialité propose un futur ouvert qui nécessite de penser la possibilité le danger et le désir tout à la fois et ou à tour de rôle concernant la potentialité d'aider c'est-à-dire la capacité humaine de répondre à un besoin d'autrui il serait nécessaire d'évoquer également des côtés positifs liés à l'aide donc la consolidation ou la redéfinition de la relation qu'on a avec un proche le renforcement de la dimension émotionnelle etc et à ne pas oublier l'aspiration profonde de se sentir utile pour celui qui nous est semblable merci pour votre attention bonjour je tiens à remercier pour m'avoir invité une nouvelle fois Paul Lou c'est un vrai plaisir d'être ici à nouveau j'interviendrai cet après-midi et je vais essayer pour cette intervention là ce matin d'être le plus clair possible bien que dans ma tête ce soit encore en train de se structurer je vais faire le maximum je travaille dans un laboratoire d'usage spécialisé sur le vieillissement de la population et l'adaptation de la société au vieillissement notre rôle c'est d'abord donc c'est une fondation qui s'appelle la fondation I2ML qui est partenariale de l'université de Nîmes on s'appuie énormément sur des méthodologies de recherche notamment en psychologie psychologie sociale cognitive mais aussi des travaux d'ingénierie notre rôle c'est d'apporter aux collectivités aux entreprises notre expertise sur la compréhension du besoin des personnes âgées la compréhension de l'acceptabilité sociale des solutions qu'on peut leur proposer et de faire participer le plus possible les personnes âgées à la conception des solutions qui sont développées pour elles cela comprend aussi travailler avec les professionnels qui apportent des services aux personnes âgées ça c'est ma casquette professionnelle après j'ai une casquette plus personnelle et associative qui est que je suis patient atteint d'une maladie chronique qui s'appelle la mucoviscidose que vous connaissez probablement qui est une maladie que je vais qualifier bien qu'on l'entende peu de dégénérative il y aura un parallèle très très intéressant à faire un jour probablement avec les maladies neurodégénératives qui ont été récemment renommées ou en tout cas une proposition pardon de nouvelles dénominations neuroévolutives notamment on pourra je pourrais l'aborder un peu plus tard je vais essayer d'être assez rapide aussi en plus d'être clair ce qui ne va pas être simple mais finalement du fait que je sois patient et là vous pouvez vous dire aussi c'est un jeune qui vient nous parler de vieillissement ce qui peut poser question je perds régulièrement des capacités comme des personnes âgées peuvent perdre aussi régulièrement des capacités donc de façon amusante il y a peut-être un parallèle aussi à faire entre le vieillissement peut-être plus accéléré dans la mucoviscidose avec le vieillissement plus naturel il y a deux éléments importants dont je voudrais discuter avec vous aujourd'hui c'est par rapport au vieillissement le fait qu'on coagule énormément qu'on assimile énormément vieillissement et dépendance ce sont deux choses différentes mais je vous sensibiliserai peut-être après à un risque du fait d'essayer aussi de trop cloisonner les choses l'impact de cette assimilation c'est qu'on arrive quand même dans notre société alors c'est des grands mots que je vais utiliser c'est caricatural mais ce que là je nomme une non reconnaissance du libre arbitre des personnes âgées parce qu'en fait on considère qu'on lit très très fort la dépendance donc souvent liée aux pathologies neurodégénératives ou neuroévolutives ce qui fait qu'on considère que les personnes ne sont plus progressivement ne sont plus libres de choisir pour elles-mêmes et on peut aussi remettre en question cette logique y compris pour des personnes neurodégénératives on en vient donc à considérer que d'autres personnes parlent pour les personnes âgées pensent à la place des personnes âgées c'est quelque chose qui se passe aussi pour les patients bien que ce soit en train de changer donc ça c'est un élément que je trouvais important de mentionner et l'autre élément c'est une conséquence je pense mais qu'il y a d'autres choses aussi que je vais mentionner c'est la non reconnaissance par les personnes âgées qu'elles sont des personnes âgées au moins pour une partie de leur vie en tant que ce que nous on considère la société considère une personne âgée en réalité on est une personne âgée de tel ou tel âge mais on est une personne âgée de 10 ans à 10 ans donc finalement on a de ce fait une réduction de la participation des personnes âgées en tant que telles puisqu'elles ne se reconnaissent pas dans cette population et donc on a une majorité silencieuse ce qui est probablement tout de même dû aussi à un effet générationnel et on voit de plus en plus des personnes qui sont issues de la génération de mai 68 qui ont vécu mai 68 par exemple et donc qui veulent prendre la parole et considérer qu'on n'a plus à parler à leur place qu'elles sont libres de leur choix et qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent un bon exemple je pense c'est par exemple c'est l'association Hold Up que vous connaissez peut-être ici qui est sur Paris qui se développe aussi en France et qui finalement a une volonté de redonner un pouvoir d'agir aux personnes âgées néanmoins ce changement qui apparaît avec une reprise de pouvoir des personnes âgées moi je l'associe comme je l'évoquais très vite avant au risque de siloter de remettre en silo le vieillissement les individus globalement dans la société et les individus qui n'ont plus de droit à choisir qui n'ont plus de libre arbitre notamment comme dans les maladies neurodégénératives il faut juste un aparté le terme neuroévolutif je voulais tout de même la mentionner c'est moi je l'ai entendu de la bouche d'Alice Rivière qui est un personnage qui a été créé par au moins une personne et qui a notamment participé à la création d'un collectif qui s'appelle Ding Dang Dong alors moi je dis Ding Dang Dong je ne sais pas si c'est Ding Ding Dong je l'ai entendu aussi mais qui a un travail extrêmement intéressant sur le vécu avec la maladie de Huntington et je vous invite à aller voir leur travail la non reconnaissance du libre arbitre la non reconnaissance des seigneurs par eux-mêmes les personnes âgées par elles-mêmes ça c'est très fortement lié à l'agisme l'agisme c'est la discrimination liée à l'âge et notamment l'agisme touche principalement les personnes âgées et ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que ces éléments dont j'ai parlé sont très fondamentalement liés on l'a évoqué très très vite tout à l'heure à la peur de la mort qui est présente dans notre société ils sont liés aussi à la perte la dégradation de nos capacités et notamment de nos capacités cognitives et ils sont liés à également à une injonction au travail qu'on a dans notre société on fait une grosse distinction entre actifs dans la société et non actifs ce qui sous-entendrait quand on arrive à la retraite on n'est plus actifs ce qui est a priori globalement assez faux et on ne met pas en valeur tout ce que les personnes âgées apportent à la société je peux citer des choses très rapidement mais s'il n'y a plus de personnes âgées pour garder les petits-enfants il va y avoir quelques soucis à un moment les personnes âgées apportent énormément de choses dans la vie associative et justement le fait que les plus jeunes ne prennent pas progressivement aussi ce rôle dans la vie associative ça a un impact fort sur notre société ça va avoir un impact fort et elle partage elle participe à la vie politique aussi elle partage évidemment les savoirs savoirs de société qui se transmettent et qui ne sont pas uniquement transmis dans des écrits du savoir-être et du savoir-faire donc il y a quand même un réel impact des personnes âgées dans ce qu'elles apportent elles ont ce qu'on appelle des savoirs expérientiels c'est-à-dire qu'elles ont un savoir lié à leur vécu qui est transmis qui peut se transmettre et je pense que la notion de savoir expérientiel je reviendrai dessus cet après-midi on aura l'occasion d'en parler voilà donc je voulais vraiment vous sensibiliser à ça et je pense qu'il y a un autre phénomène de société aussi qui lie à l'agisme c'est probablement l'éloignement qu'on vit à l'heure actuelle des familles l'explosion des familles le fait que les personnes âgées ne sont plus forcément à proximité de leurs enfants ce qui a un impact évidemment sur les danses et les danses professionnelles mais ça fait aussi peut-être qu'on se permet de penser à la place des personnes puisqu'elles ne sont plus à nos côtés on se rend peut-être moins compte de ce qu'elles peuvent nous apporter et voilà je vous laisse simplement évoquer ces points-là auprès de vous applaudissements 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 applaudissements